bonjour tout le monde dans cet exercice on a deux parties dans la première partie on met l'interrupteur dans la position 1 on charge le condensateur à l'aide du générateur on a un dipôle rc charge du condensateur dans la deuxième partie on bascule l'interrupteur vers la position 2 et on obtient un circuit lc édiable je note que la résistance de la bobine est négligeable donc la première partie c'est l'étude de la réponse d'un dipôle rc à un échelon de tension la deuxième partie étude d'un circuit rlc dans le cas d'amortissement négligeable amortissement négligeable c'est à dire résistance négligeable dans le circuit et on commence par la première partie étude la réponse d'un dipôle rc à un échelon de tension un élève a mis l'interrupteur qu'à sur la position 1 à un instant t égale 0 considérée comme origine des dates les deux courbes 1 et 2 1 et 2 de la figure 2 représentent respectivement les évolutions temporelles de la tension uc en fonction de t au bord du condensateur pour r1 est égal à 20 ohm et r2 inconnus t1 et t2 sont les tangents des courbes 1 et 2 à t égale 0 les tangentes t1 la première courbe t2 la tangente la deuxième courbe à t égale 0 sur le schéma de la figure 1 on peut remarquer que sur la résistance on a une flèche qui indique que la résistance est réglable donc on la règle sur deux valeurs r1 et r2 pour r1 on trouve la courbe 1 pour r2 on trouve la courbe 2 la première question reproduire le schéma de la figure 1 indiqué comment est branché un système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension ici doté la réponse à la question 1 branchement du système d'acquisition on peut brancher au borne du condensateur un système d'acquisition informatisé et on peut aussi utiliser l'entrée et la masse d'un oscilloscope donc c'est le même principe donc le branchement se fait la manière suivante en d'après la flèche qui indique la tension borne du générateur l'intensité de courant est dans ce sens donc il entre par le condensateur par ce point donc ce point doit être branché à l'entrée et l'autre borne va être branché à la masse donc c'est de cette façon qu'on branche l'entrée et la masse du système d'acquisition informatisé on visualise donc la tension au borne du condensateur la tension uc la question 1 2 établir l'équation différentielle vérifiée par uc donc 1 2 là on a un 1 équation différentielle vérifiée par uc on va dire d'après la loi d'additivité de tension ur ur plus uc égale à e on a trois tensions dans notre circuit uc ur ur et e uc et ur sont dans le même sens par contre e et dans le sens opposé c'est pourquoi on a écrit ur plus uc égale à e on remplace ur par son expression ur égale à r fois i plus uc égale à e d'autre part on sait que i égale à dq sur dt et on sait que q est égale à c uc donc je remplace q par c uc uc sur dt et puisque c est une constante je la fais sortir de la dérivée donc égale c duc sur dt je remplace donc i dans la loi d'additivité de tension r je remplace i par c dc sur dt plus uc plus uc plus uc égale à e on obtient donc finalement l'équation différentielle vérifiée par uc dans la question 1 3 on nous donne la solution de l'équation différentielle uc de t est égal à 1 moins exponentielle moins t sur 2 trouvés en fonction des paramètres du circuit les expressions de a et de taux 1 3 expression de a et taux la solution qu'on nous propose dans l'exercice uc de t égale à 1 moins exponentielle moins t sur 2 et on nous demande de déterminer les expressions de a et taux pour cela on doit remplacer uc de t dans l'équation différentielle et puisque l'équation différentielle contient la dérivée de uc je dois la calculer d'abord je dois trouver son expression duc sur dt égale je développe cette expression en écrivant a moins a exponentielle moins t sur 2 la dérivée de a est nulle car elle est constante et on a la moins a et la dérivée de exponentielle moins t sur 2 c'est moins 1 sur 2 exponentielle moins t sur 2 moins fois moins c'est plus et a fois 1 sur 2 c'est a sur 2 donc égale à a sur 2 exponentielle moins t sur 2 je rappelle qu'en mathématiques la dérivée de exponentielle f de x égale à f prime de x exponentielle f de x si la fonction f de x est sous forme a x exponentielle a x sa dérivée c'est la dérivée de a x qui est a exponentielle a x si j'ajoute là un signe moins moins a x la dérivée de moins a x c'est moins a donc j'ajoute là le moins donc ça c'est un rappel mathématique j'ai trouvé l'expression de duc sur dt qui est égal à a sur 2 exponentielle moins t sur 2 et en remplace maintenant dans l'équation différentielle l'équation différentielle rc duc sur dt plus uc égale à e rc je remplace duc sur dt par a sur 2 exponentielle moins t sur 2 et je remplace uc par son expression je la développe a moins a exponentielle moins t sur 2 égale à e je factorise avec a exponentielle moins t sur 2 et le a je le mets de l'autre côté ça va être moins a donc la factorisation a exponentielle moins t sur 2 facteur 2 là on a rc sur tout et là on a moins 1 le moins a je vais le mettre de l'autre côté ça va donner e moins a et on va dire pour que cette égalité soit vérifiée quelle que soit t rc sur tout moins 1 égale à 0 et e moins a égale à 0 pour comprendre cette phrase pour que cette égalité soit vérifiée quelle que soit t je vous donne un exemple très simple ax égale b pour que cette égalité soit vérifiée si je donne a a 0 et a b 0 cette équation bien cette égalité elle est vérifiée quelle que soit x n'importe quelle valeur qu'on donne à x l'égalité est vérifiée car on aura 0 égale à 0 si on donne à x 1 0 égale à 0 si on donne à x 1000 0 égale à 0 donc quelle que soit x l'égalité est vérifiée la même chose là si on prend rc sur tout moins 1 égale à 0 et e moins a égale à 0 n'importe quelle valeur qu'on donne à t l'égalité est vérifiée on détermine tout donc à partir de la première rc sur tout égale à 1 ce qui donne tout égale à rc donc on a déterminé l'expression de tout la deuxième a égale e la question 1.4 en exploitant les courbes 1 et 2 déterminer la valeur de la capacité C du condensateur et celle de la résistance R2 la question 1.4 détermination de C et R2 pour trouver la valeur de C on utilise la première courbe car pour la première courbe on connaît la valeur de la résistance R1 on détermine la valeur de taux 1 taux qui correspond à la première courbe la tangente T1 c'est la tangente à la première courbe à t égale 0 la tangente T1 coupe l'asymptote en ce point l'abscisse de ce point est 2 millisecondes c'est-à-dire taux 1 égale à 2 millisecondes j'écris l'expression de taux 1 taux 1 égale R1 fois C donc C égale taux 1 divisé par R1 l'application numérique c'est égale à taux 1 2 millisecondes c'est-à-dire 2 fois 10 puissance moins 3 secondes divisé par la valeur de R1 qui est égale à 21 et on trouve la valeur de R1 égale à 10 puissance moins 4 Farad pour déterminer la valeur de R2 j'utilise la deuxième courbe je dois d'abord déterminer la valeur de taux de la deuxième courbe taux 2 la tangente T2 coupe l'asymptote en ce point l'abscisse de ce point est 6 millisecondes j'utilise l'expression de taux 2 taux 2 égale R2 fois C donc R2 égale taux 2 sur C l'application numérique R2 égale je remplace taux 2 par sa valeur qui est 6 6 millisecondes c'est-à-dire 6 fois 10 puissance moins 3 je la divise par la valeur de C qui est 10 moins 4 et on trouve R2 égale 60 ohms la deuxième partie de l'exercice étude du circuit RLC dans le cas d'un amortissement négligeable donc dans le cas d'une résistance qui est négligeable donc on a un circuit LC idéal donc on bascule l'interrupteur K vers la position 2 voire figure 1 la figure 1 et on bascule vers la position 2 donc le circuit contient une bobine et un condensateur la courbe de la figure 3 représente l'évolution temporelle de la charge Q de T du condensateur Q en microcolombe en fonction du temps T en millisecondes la première question établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T donc la question de 1 équation différentielle équation différentielle vérifiée par la charge Q de T on bascule donc l'interrupteur vers la position 2 et le circuit contient donc seulement le condensateur et la bobine et j'efface les autres éléments du circuit la résistance le générateur je représente la tension au borne du condensateur UC et la tension au borne de la bobine dans la convention récepteur dans la convention récepteur la flèche qui indique la tension est dans le sens inverse de la flèche qui indique le courant donc le courant il est dans ce sens mais on écrit d'après la loi d'additivité de tension UL plus UC DT égale à 0 je remplace UL par L D sur DT et je rappelle que la résistance de la bobine est négligeable plus UC je remplace UC par Q sur C égale 0 l'expression de I peut s'écrire I égale DQ sur DT donc DI sur DT égale la dérivée seconde de Q D de Q sur DT2 que je remplace dans l'équation différentielle L je remplace DI sur DT par D de Q sur DT2 D de Q sur DT2 plus Q sur C égale 0 je divise je divise le tout par L et j'obtiens D de Q sur DT2 plus Q sur L C que j'écris de la manière suivante 1 sur L C fois Q égale 0 donc c'est l'équation différentielle vérifiée par la charge Q la question de 2 la solution de cette équation différentielle est Q de T est égale à Qm cos de Pi sur T0 T trouvée en fonction de L et de C l'expression de la période propre T0 de l'oscillateur électrique l'expression de T0 en fonction de L et C c'est T0 période propre égale de Pi racine L C cette relation on peut l'utiliser directement dans les exercices mais dans cette question on nous demande de la démontrer donc la question de 2 expression de T0 en fonction de L et C pour trouver cette expression on utilise l'équation différentielle D de Q sur D T2 plus 1 sur L C Q égale à 0 et la solution qui est Q de T égale Qm cos de Pi sur T0 de T donc on utilise l'équation différentielle et la solution on remplace la solution dans l'équation différentielle et la solution dans l'équation différentielle on a la dérivée seconde de Q donc on doit dériver Q deux fois DQ sur DT égale Qm la dérivée la dérivée du cosinus c'est moins sinus moins sinus de Pi sur T0 T et je multiplie le sinus par la dérivée de ce qui est entre parenthèses de Pi T sur T0 la dérivée c'est 2Pi sur T0 donc c'est la dérivée première la dérivée seconde D2Q sur DT2 égale moins Qm de Pi sur T0 la dérivée du sinus c'est cos 2Pi sur T0 T et je multiplie le cosinus par la dérivée de ce qui est entre parenthèses 2Pi sur T0 fois T la dérivée c'est 2Pi sur T0 donc là on a 2Pi sur T0 que je vais mettre au carré le produit qu'on a là cosinus fois Qm c'est Q de T donc je peux écrire D2Q sur DT2 égale moins 2Pi sur T0 carré fois Q de T remplaçons maintenant dans l'équation différentielle l'équation différentielle l'équation différentielle D2Q sur DT2 plus 1 sur LC Q égale à 0 je remplace D2Q sur DT2 par moins 2Pi sur T0 carré fois Q plus 1 sur LC Q égale à 0 égale à 0 une remarque à propos de l'écriture de Q de T et de Q on écrit Q implicitement on a Q de T c'est une fonction de T donc soit qu'on écrit Q de T ou bien Q c'est la même chose je factorise avec Q facteur moins 2Pi sur T0 carré carré plus 1 sur LC plus 1 sur LC égale 0 et puisque la charge Q différente de 0 donc c'est moins 2Pi sur T0 carré plus 1 sur LC qui est égale à 0 j'écris j'écris la Q différente de 0 c'est-à-dire à un instant où la charge est différente de 0 donc je peux écrire moins 2Pi sur T0 au carré égale à moins 1 sur LC le moins avec le moins vient plus pour se débarrasser du carré je mets la racine carrée racine carrée de 2Pi sur T0 c'est-à-dire 2Pi sur T0 bien sûr là on a des valeurs qui sont positives 2Pi T0 sont tous positives égale 1 sur racine LC donc la racine de 1 sur LC c'est 1 sur racine LC donc T0 égale 2Pi racine LC donc c'est l'expression de T0 en fonction de LC la question de 3 on veut vérifier que la valeur de l'inductance L de la bobine est à peu près égale à 0,9 Henri 2,3 calcul de L l'inductance L de la bobine on utilise la relation qu'on vient de trouver on a T0 qui est égale à 2Pi racine LC donc T0 carré égale 4Pi carré LC ce qui signifie que L égale T0 carré divisé par 4Pi carré C avant de faire l'application numérique on doit déterminer la valeur de T0 on la détermine graphiquement à partir du graphe de la figure 3 dans la figure 3 la période T0 donc la période T0 donc de 0 jusqu'à 60 donc la valeur est 60 millisecondes donc T0 égale 60 millisecondes que je dois convertir en secondes 0,06 secondes l'application numérique maintenant elle égale la valeur de T0 0,06 au carré divisé par 4Pi carré et la valeur de C 100 microfarad et 1 microfarad c'est 10 puissance moins 6 farad égale 0,912 Henri donc cette valeur à peu près égale à 0,91 Henri qui est donnée qui est donnée dans l'exercice bien dans la question la dernière question de 4 calculer l'énergie totale du circuit aux instants T1 égale à 0 et T2 égale T0 sur 4 justifiez le résultat obtenu la question de 4 calcul de l'énergie totale du circuit au instant T égale à 0 et à T égale T0 sur 4 pour répondre à cette question je vais utiliser deux méthodes et vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes en cherchant d'abord l'expression de l'énergie totale l'énergie totale égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur et l'énergie magnétique dans la bobine je remplace E E par un demi Q carré sur C donc j'utilise l'expression Q carré un demi Q carré sur C au lieu de un demi C U C carré car dans l'exercice on a Q de T en fonction du temps plus l'énergie magnétique un demi L I au carré égale un demi Q carré sur C plus un demi L DQ sur D T DQ sur DT je remplace DQ sur DT par moins QM 2Pi sur T0 sinus 2Pi sur T0 T donc là on a la dérivée de Q on a déjà on a déjà trouvé dans l'une des questions précédentes le taux au carré égale un demi et je place le C Q carré on sait que Q égale à QM cos 2Pi sur T0 T au carré plus un demi L tout ce qu'on a là je vais le mettre au carré QM carré 2Pi sur T0 carré sinus carré de 2Pi sur T0 T égale à égale à 1 sur 2C QM carré cos 2Pi sur T0 fois T plus un demi L QM carré 2Pi sur T0 carré sinus carré 2Pi sur T0 T je mets je mets QM sur 2 en facteur égale QM carré sur 2 facteur 1 sur C cos carré 2Pi sur T0 T plus 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 L 2Pi sur T0 carré plus L sin carré 2Pi sur T0 T T et je ferme la colonne et je m'arrête là pour l'expression de l'énergie totale maintenant maintenant je vais utiliser les deux méthodes la première méthode consiste à remplacer T par sa valeur soit par 0 ou bien par T0 sur 4 et là la deuxième méthode on va la voir donc première méthode le calcul de l'énergie totale pour T égale à 0 à T égale à 0 l'énergie totale égale QM carré sur 2 1 sur C et je remplace T par 0 cos 0 plus L 2Pi sur T0 carré sin carré de 0 donc je vais remplacer T par 0 égale le cos sin 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 L'énergie totale égale Qm carré sur 2C. L'application numérique. La valeur de Qm, on l'obtient à partir du graphe dans la figure 3. Donc dans la figure 3, on a là la valeur de Qm qui est égale à 600 micro coulombs. 1 micro coulombs égale à 10 puissance moins 6 coulombs. Donc la valeur de Qm, c'est 600 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Et en revenant à l'application numérique, l'énergie totale égale Qm qui est égale à 600 fois 10 puissance moins 6 au carré divisé par 2 fois la valeur de la capacité 100 microfarad qui est égale à 100 fois 10 puissance moins 6 farad. Et l'application numérique nous donne la valeur 1,8 fois 10 puissance moins 3 joules. Calculons maintenant l'énergie totale à T égale T0 sur 4. Donc on utilise cette expression pour laquelle on remplace T par T0 sur 4. L'énergie totale égale Qm carré sur 2, 1 sur C, cos carré 2pi sur T0, T0 sur 4. Plus L'énergie totale égale Qm carré 2pi sur T0, T0 sur 4. Je simplifie T0 sur T0 et T0, la même chose là, et on obtient 2pi sur 4, c'est à dire pi sur 2. La même chose là, pi sur 2. L'énergie totale est égale Qm carré sur 2, 1 sur C, cos carré pi sur 2. Plus L'énergie totale égale Qm carré 2pi sur T0, plus L2pi sur T0 carré sin carré pi sur 2. Le quotientisme pi sur 2 égale à 0, sinisme pi sur 2 égale à 1. L'énergie totale égale Qm carré sur 2, 0, plus L2pi sur T0 carré, Égale L sur 2, 2pi sur T0 carré, Qm carré. L'énergie totale égale L'énergie totale égale à 2, 2pi sur T0 carré, Je remplace L par sa valeur 0,91 divisé par 2, 2pi sur T0 carré. Qm², c'est 600 fois 10 puissance moins 6 au carré. Et on trouve la valeur de l'énergie totale, 1,8 fois 10 puissance moins 3 joules. Donc vous remarquez qu'on trouve la même valeur qu'on a déjà trouvée à l'instant t est égal à 0. La deuxième méthode, ça consiste à remplacer t0 par son expression qui est 2pi racine LC. Donc 2pi sur t0 au carré égale 2pi sur 2pi racine LC au carré égale 4pi carré divisé par 4pi carré LC. C'est 1 sur LC que je remplace dans cette expression. Donc je vais remplacer 2pi sur t0 au carré par 1 sur LC. L'énergie totale égale Qm² sur 2, 1 sur C, cos carré, 2pi sur t0 au carré, plus L. Et comme je viens de le dire, je remplace 2pi sur t0 au carré par 1 sur LC. 1 sur LC. Sienus carré 2pi sur t0 au carré. Je simplifie la part L et elle nous reste 1 sur C. Elle a 1 sur C que je fais sortir de la collade. Donc l'énergie totale égale Qm² sur 2C, facteur de cos carré, 2pi sur t0 au carré. plus sin carré, 2pi sur t0 au 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 carré. Et là on a une propriété très importante en mathématiques, cos carré plus sin carré égale 1. Donc l'expression de l'énergie totale s'écrit, finalement, l'énergie totale égale Qm² sur 2C. Et c'est l'expression qu'on a trouvée lorsqu'on a remplacé t par 0 à t égal à 0. L'application numérique a donné l'énergie totale égale à 1,8 fois 10 puissance moins 3 joules. Remarquez que l'expression de l'énergie totale est indépendante du temps. Qm constante, C constante. On dit que l'énergie totale du circuit se conserve. Régime qu'on a tué. Régime qu'on a tué. Et il j'abatté tué. Sous-titrage FR ?